Donc le salut pour 4, un des mouvements les plus difficiles, on va dire, bien qu'une fois qu'on l'ait compris, c'est pas très compliqué. On va circuler tous en même temps, faisant un espèce de double 8 sur la cadrette. En général, c'est les dames qui commencent, bien qu'il existe la version aussi où les hommes peuvent commencer. En principe, c'est qu'on va croiser la personne du même sexe au centre, épaule droite, et entre deux, on croise avec le sexe opposé, épaule gauche. Ce qui nous donne que pendant que les dames vont aller à l'épaule droite au centre, les hommes vont faire la petite boucle pour prendre la place de la dame. On se prépare avec son épaule gauche pour croiser avec la personne qui a croisé au centre. Puis, homme, homme, même sexe, épaule droite au centre. Re-épaule gauche pour finalement prendre la place de l'autre côté. On refait la petite boucle, épaule gauche, épaule droite, et on a fait un salut pour 4. Ça nous donne que les dames vont commencer à partir à l'épaule droite au centre de la cadrette. Pendant ce temps, les hommes font la petite boucle pour prendre la place de la dame, croiser épaule gauche avec la dame qui arrive, croiser épaule droite avec l'homme au centre, épaule gauche avec la dame. Ils refont la petite boucle pour prendre la place de la dame, épaule gauche avec la dame, épaule droite avec l'homme, et on finit à sa place de départ. Demi salut pour 4, c'est presque la même chose que le salut pour 4, évidemment. Sauf qu'on en fait que la moitié, ce qui fait qu'au final, on finit de l'autre côté. Donc, même principe, les dames commencent épaule droite, les hommes, petite boucle, épaule gauche, épaule droite au centre avec l'homme, et on finit à la place inverse, en diagonale de où on a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...